Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'HCAM, vous savez c'est les caméras embarquées que vous mettez dans votre voiture qui vous permettent de filmer la route et comme ça d'enregistrer les images en cas de problème. Et là c'est vraiment pas n'importe laquelle, elle est de la marque Akeio et c'est la Akeio Aze. Et comme vous pouvez le voir, elle se compose d'une caméra avant et puis d'une caméra arrière, comme ça vous allez pouvoir filmer devant votre voiture et derrière votre voiture. Et puis comme vous pouvez le constater ici, et bien on a un form-facteur vraiment particulier, et oui puisqu'elle a en façade deux caméras, un objectif grand angle qui est un Sony IMX 675 5 mégapixels qui va permettre d'avoir un angle de vision de 135 degrés, donc c'est même plus que l'œil humain. Et à côté, et bien vous avez un téléobjectif, pareil de la marque Sony, un IMX 335, qui lui va avoir un angle de 41 degrés, mais et bien qui va pouvoir aller filmer des objets qui sont très loin. Donc vous allez, avec cette caméra, voir large mais aussi voir loin. En tout cas enregistrer les images larges et enregistrer les images qui sont loin. Et sur la caméra arrière, qui est là, et bien là on va pareil avoir un objectif Sony, un 335, 5 mégapixels, et la caméra arrière a l'avantage d'être étanche IP67. Donc vous pouvez même la mettre à l'extérieur de votre véhicule. Alors vous allez me dire, pourquoi tout ça ? Oui ok, on va enregistrer loin tout ça, mais bien sûr il y a d'autres raisons à ça. Comme vous pouvez le voir ici, et bien on nous parle d'intelligence artificielle. Alors maintenant c'est un gros mot marketing, l'intelligence artificielle, mais vous allez voir que dans ce cas-là, on est un peu là-dedans quand même. Puisqu'elle va être capable de détecter les piétons, les collisions avant, les collisions arrière, de vous dire si vous avez une voiture qui pile devant vous, de vous prévenir. Si il y a un piéton qui passe devant vous, pareil, ça va vous prévenir. Bien sûr on va prendre la voiture tout à l'heure, enfin je l'ai déjà prise et j'ai été faire plein de tours avec depuis quelques temps, donc j'ai plein d'images à vous montrer. Et elle va être aussi capable de vous alerter si vous franchissez les lignes. Mais pas que ça, vous allez voir qu'elle est capable aussi de vous dire s'il y a quelqu'un dans un de vos angles morts. Enfin c'est assez fou quand même. Et c'est vrai que c'est au-delà d'enregistrer ce qui va se passer autour de votre véhicule, et bien ça a l'avantage aussi de peut-être vous éviter l'accident. Et puis bien sûr, derrière vous avez un écran ici de 3,99 pouces. Mais on va l'allumer tout à l'heure. Pour l'instant je vous montre tout ce qu'il y avait dans la boîte. Donc vous aviez la caméra avant, la caméra arrière, un câble d'alimentation pour la caméra avant qui fait environ 3 mètres. Donc soit vous le branchez sur un port USB type A de votre véhicule, et puis après ça vient se brancher sur l'USB type C qui est ici sur le pied. En fait ça va se mettre comme ça sur votre pare-brise. Ou alors, comme si vous êtes comme moi et que vous aviez une vieille voiture qui n'a pas de port USB type A, et bien on vous fournit avec une prise allume cigare, un verre du 12V en double port, ce qui vous permet de garder quand même un port pour pouvoir recharger par exemple votre smartphone. Et vous allez voir qu'on va parler aussi de smartphone, puisque je ne vous l'ai pas dit, mais cette caméra est Wi-Fi, vous allez pouvoir consulter toutes vos données depuis votre smartphone. Pour relier la caméra avant à la caméra arrière, on va avoir un énorme câble USB type C mâle vers USB type C femelle, qui fait environ 7 mètres. Et lui, il va se connecter sur le dessus de la caméra, ici, et vous allez le faire passer dans votre véhicule jusqu'à la caméra arrière, comme ça. Pour faire tenir tout ça, alors comme vous pouvez le voir, ici vous avez un petit support, où vous allez pouvoir mettre un support comme ça derrière pour l'accrocher avec un double face 3M sur votre pare-brise. Alors là, il y a ce support-là qui est un peu plus épais, il y en avait un autre qui était un peu plus fin, que j'ai laissé dans mon véhicule, donc vous voyez, il est en place. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez quand même déplacer, puisqu'ils vous fournissent d'autres autocollants en plus. Pareil sur la caméra arrière, ça va se mettre avec ce petit support qui est là, c'est pareil, il y en avait un deuxième que j'ai laissé sur mon véhicule, qui est toujours en place sur la vitre arrière. Et puis là, c'est pareil, vous venez l'acclipser comme ça, vous avez un autocollant double face, et bien sûr, ils vous en fournissent deux autres avec. Vous avez également, je peux vous dire que c'est vraiment plein, puisqu'il va bien falloir enregistrer les données, et bien à l'intérieur, c'était fourni dans le packaging, une petite carte SD de 32 Go. Il faut quand même de la carte mémoire assez rapide, puisque vous allez avoir trois flux vidéo qui vont être enregistrés en même temps. Donc là, vous avez une 32 Go, qui est de la marque Metastorage, franchement, je n'ai jamais entendu parler de cette marque, et vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. Largement de quoi stocker, et puis de toute façon, on va en parler tout à l'heure, mais ça fait des petites vidéos d'une minute. Et puis quand votre carte SD est pleine, les nouvelles images vont remplacer les anciennes. Et puis il y a une fonction dont je ne vous ai pas parlé, mais il faut un accessoire qui est fourni avec, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez directement brancher votre dashcam sur votre batterie, enfin sur l'alimentation de votre véhicule, ce qui vous permet d'avoir une surveillance de stationnement. Vous comprendrez bien que moi, vu l'état de ma bagnole et tout, je ne l'ai pas branché, mais sachez que ça existe. Voilà, vous le mettez dessus. Ici, vous pouvez sélectionner le type d'alimentation que vous avez. Ça vous permet en fait de déconnecter le système si votre batterie descend trop au niveau de la charge, pour ne pas la vider complètement. Mais si il y a quelqu'un qui se rapproche de votre voiture, ça va l'enregistrer. Bon, après c'est quand même limité, parce que le mec, s'il pète votre bagnole, et puis qu'il embarque ça, les images sont à l'intérieur, et puis vous n'êtes pas au courant. Voilà pour tout ce qu'on avait dans la boîte. C'est quand même assez costaud. Donc voilà, je l'ai branché. Vous voyez que directement, ça s'est allumé, et tout de suite, ça a commencé l'enregistrement. On voit qu'ici, on a la caméra grand-angle, et puis à côté, on va avoir le téléobjectif. Si je branchais la caméra arrière, eh bien on aurait en plus ici, la caméra qui serait affichée ici. Je vais vous montrer toutes les fonctionnalités. Tout à l'heure, en roulant, vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Ce que je voulais juste vous dire, c'est que, eh bien ici, si vous avez des réglages, et qu'il y a quand même des choses qui manquent sur le système, c'est que, eh bien, on n'a pas le langage français. On a l'anglais, du chinois, ou l'allemand. Vous avez les unités de vitesse, et oui, puisque, vous allez le voir dans cette vidéo, mais il y a un GPS intégré. Donc ça vous permet de savoir à quelle vitesse vous roulez. Et bon, ça, OK. Mais surtout, sur tous vos enregistrements, vous allez avoir la vitesse de marquer, ce qui peut être quand même assez pratique. Et puis voilà, vous pouvez après régler la date et l'heure. Vous pouvez augmenter la luminosité de l'écran, ou la mettre en automatique, ce qui est le mieux. Ce que je vous propose, c'est de prendre la route ensemble. Alors moi, forcément, j'ai déjà tourné cette séquence. Et puis comme ça, vous allez voir ce que peut nous apporter cette dash cam. Voilà, donc on va partir. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que je crois que je suis en contre-jour, mais l'image... Non, là, vous ne voyez rien du tout. Moi, je vois très bien. Et là, il y a un tracteur devant. Si je me rapproche trop, il va m'envoyer normalement une notification. Enfin, un petit message. Voilà. C'est quand même pas mal. Franchement, ça marche vraiment bien. C'est très, très clair. On voit vraiment bien ce qu'il y a sur l'écran. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est surtout que ça parle et que ça nous met des petits logos. Voilà le genre de petite notification qu'il nous met quand on est trop près du bord de la route ou qu'on passe la ligne médiane. Et là, je ne suis pas en contre-jour. On voit vraiment bien, par contre. vous en rendez compte. Je vais essayer de coller la voiture de devant. Il va m'envoyer une notif. Voilà. Vous avez vu ? Et là, il vient de me dire aussi que j'étais trop près de la voiture de devant. En même temps, elle n'avance pas. Voilà. Là, il détecte qu'il y avait quelqu'un dans mon angle mort à droite. Je ne sais pas si vous avez vu. Je suis content d'ailleurs qu'on l'ait vu là. On va continuer. On va essayer de se faire doubler tout à l'heure. Vous allez voir. On va arriver sur la rocade et il y a quelqu'un de très énervé derrière. Donc, normalement, il devrait me doubler. Et normalement, ça... Voilà. Super. Vous voyez, ça me met la petite bande rouge sur le côté. Il me dit qu'il y a quelqu'un dans mon angle mort. C'est quand même vachement pratique. Et vous voyez qu'à faible vitesse, il ne me fait pas l'annonce comme quoi il y a une voiture devant. Il doit calculer quand même par rapport à la vitesse à laquelle on roule, la distance qu'il faut par rapport à la voiture qui est devant. Il y a des gens qui sont là, mais bon. Ah, voilà. S'il me l'a mis. Il a remarqué qu'il y avait des gens devant ma voiture. Donc, je me suis mis un petit peu à l'ombre pour vous montrer deux, trois trucs. Sur l'écran, ici, quand vous allez glisser de gauche vers la droite, vous allez pouvoir passer d'une caméra à l'autre. Alors, vous avez... Là, vous avez les inserts. Mais là, par exemple, je vois devant avec le téléobjectif. Si je refais encore, je vais passer derrière. Et là, devant, en grand-angle, vous voyez, ça a enlevé les inserts des autres vidéos. Et puis, voilà, je peux passer de l'un à l'autre. En fait, il y en a six écrans comme ça. Et puis, hop, après, je peux revenir à la position initiale où j'ai la caméra avant avec le téléobjectif ici et puis la caméra arrière ici. Donc ça, aucun problème. Après, ce qui va être intéressant aussi, eh bien, c'est que vous allez pouvoir, en cliquant ici, accéder à plusieurs options. Là, vous pouvez activer ou désactiver le fait d'entendre les sons qui sont dans l'habitacle. Couper les alertes. Couper le Wi-Fi. Et oui, puisque vous allez pouvoir vous connecter en Wi-Fi via votre smartphone, ce qui va vous permettre d'accéder directement aux enregistrements de l'écran, même si vous allez voir qu'on va pouvoir y accéder quand même sur l'écran. Vous pouvez activer ou pas l'intelligence artificielle. Si vous la désactivez, eh bien, il n'y aura plus d'alerte. Ici, vous accédez aux enregistrements que vous avez eus. Alors là, vous voyez, vous pouvez aller dans les événements. Donc là, tous les événements qu'il y a eu aujourd'hui qu'on a roulé. Là, par exemple, si je clique là-dessus, voilà, vous voyez que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, si, c'est une minute. C'est dans la minute où, vous savez, il y avait les gens tout à l'heure qui étaient à leur voiture. Ensuite, vous pouvez accéder au normal ou aux photos que vous avez prises parce que vous pouvez prendre des photos en cliquant sur l'écran très rapidement ici. Tac, ça prend une photo. Et puis ici, vous revenez sur l'écran normal. Vous avez ici ensuite des paramètres. Vous pouvez changer les résolutions, mettre qu'à la caméra arrière, soit en miroir ou pas. Vous voyez, vous pouvez activer ou pas le HDR. Vous pouvez activer ou pas le fait qu'il enregistre en continu. Ou alors, c'est vous qui enregistrez en appuyant ici quand il y a quelque chose. Allez, on va bouger. Est-ce que je dois aller dans un autre magasin ? Je ne sais pas si vous avez vu, il me déclenche comme quoi il y a quelqu'un dans mon angle mort à droite parce que je suis passé le long de voiture garée. Est-ce que ça va me faire ça tout le temps ? Non. Peut-être que j'allais trop vite. Si, voilà. Quand je passe un peu vite le long des voitures qui sont garées, ça me fait la petite notif. Et du coup, comme je vous ai dit, après, vous avez la possibilité de connecter la caméra à un smartphone. Alors, c'est via le Wi-Fi. Vous pouvez choisir soit le Wi-Fi 2,4 ou 5 GHz, mais c'est en direct en fait. Je vais aller dans l'App Store et télécharger l'application Akeyo. Et bien là, j'accède, vous voyez, en direct à ce que voit la caméra. Bon, on s'en fiche un petit peu parce que ça veut dire quand même qu'il faut que son smartphone soit à côté. Mais surtout, vous pouvez lancer un enregistrement directement d'ici. Voilà. Ou le mettre en pause. Vous pouvez prendre une photo. Voilà. Mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est que vous pouvez accéder au fichier de la caméra. Si on va sur fichier de la caméra ici, vous allez accéder à toutes les images qui ont été prises par la caméra. Vous savez, la petite boucle d'une minute. Donc là, on peut remonter assez loin. Voilà. Là, c'est ce que j'ai vu. Je dois avoir des images de jour, des images de nuit. Donc, rien de vraiment exceptionnel. Vous voyez, par exemple, là, si j'ouvre celle-ci, par exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez à chaque fois trois vidéos pour un même timecode. Vous voyez, par exemple, à 10h41, j'ai trois vidéos. Ça sera beaucoup plus simple, vous allez voir, sur ordinateur. Mais là, vous avez trois vidéos puisque trois caméras. Donc, j'ai la première ici qui en fait, bon, là, j'étais sur un parking, c'est la caméra grand-angle. À côté, j'ai la caméra arrière et encore à côté, j'ai le téléobjectif. Bon, là, c'est pas grand-chose. C'est une boucle. Donc, voilà, si je roule comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Tout, 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 qu'à un moment où je suis sur la route, par exemple, ben voilà, celle-là, par exemple. Hop. Là, on est avec le grand-angle. Voilà, je télécharge, comme ça, je vais pouvoir vous montrer ça en plein écran. Ça, c'est assez cool. Vous pouvez prendre directement les emails de la caméra et l'enregistrer sur votre smartphone. Donc, ça, c'est le grand-angle. Après, là, on va avoir la caméra arrière. Pareil, je la télécharge pour vous voyez ce que ça donne sur un grand-écran. Et, si vous m'avez suivi, vous avez compris. Et puis, eh bien, j'avais aussi le téléobjectif. Voilà. Donc là, c'est pareil, je télécharge pour vous voyez ce que ça donne. Et donc là, ben voilà, j'ai pris des photos avec directement. Je vous le télécharge pour vous voyez la qualité. Rien d'extraordinaire. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est urgence ici. C'est à chaque fois qu'il a été déclenché quelque chose, est-ce qu'il a reconnu quelque chose. Donc là, eh bien, par exemple, à 10h46, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien là, vous allez voir, c'est très simple. C'est, vous savez, quand je suis arrivé sur le parking et il y a quelqu'un qui n'est pas assez devant. Non, il y avait des gens qui étaient près de la route. Là, il m'a dit de faire attention. Donc là, on avait la caméra à grand-angle, toujours pareil. Ici, ça va être la caméra arrière. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas juste le moment où il y a eu le problème. Ça vous met vraiment la minute où il a enregistré. Donc ça vous permet vraiment d'avoir le contexte. Bon, je voulais vous montrer l'image de nuit. sauf que, eh bien, bon, il fallait que je m'en doute un petit peu. La carte SD qui est à l'intérieur, à l'origine, c'est de la grosse merde. Elle a cramé. Et donc, toutes les images de nuit que j'avais faites ces derniers temps, eh bien, je ne les ai plus. Donc, je suis en train de retourner avec. Et, sachez qu'il pleut en plus. Donc là, vous avez vraiment une image de nuit où c'est vraiment pourri. Et pourtant, on voit quand même vachement bien. Et après, sur ordinateur, si je prends ma carte SD et que je la mets dans mon PC, vous pouvez voir que ça vous fait des différents répertoires avec la caméra avant, la caméra arrière, le téléobjectif. Donc, c'est assez pratique pour s'y retrouver. Et donc, vous avez vu que des fois, ça me fait des petites remontées un peu pénibles. par exemple, dès que je viens à quitter un petit peu le chemin, m'envoie une notification qui peut me gonfler un peu, ça peut être un peu trop sensible par moment. Alors là, eh bien, vous avez possibilité de régler toute l'intelligence artificielle en cliquant ici, en allant sur les réglages que vous n'avez pas montré de là, à e-setting. Et là, eh bien, vous pouvez régler ce que va détecter la caméra avant. Donc, vous voyez, par exemple, je peux enlever l'aigne départure. Donc, vous savez, le passement des différentes lignes là. Donc ça, ça peut être pas mal. Et puis après, vous pouvez activer ou désactiver tout ce que vous voulez. Pareil, au niveau de la caméra arrière, vous pouvez gérer ce qu'il va détecter ou pas. Vous pouvez aussi parler à la caméra, mais sachez que ça ne reconnaît pas le français. Ça va être qu'en anglais. Vous allez pouvoir dire start recording, stop recording, voilà, des choses comme ça. Voilà, vous voyez, là, il l'a fait. Voilà pour les principales fonctionnalités de cette caméra qui, franchement, m'ont quand même pas mal plu. J'ai été assez surpris. Donc, une dashcam, c'est vachement bien, mais là, le fait qu'elle soit capable de nous alerter de danger, je trouve ça vraiment un plus qui peut peut-être nous éviter des accidents et pas forcément qu'enregistrer. Alors, oui, c'est vrai, des fois, c'est un petit peu pénible qu'elle nous en envoie trop, mais comme vous avez pu, vous pouvez régler. Sachez qu'il y a pas mal de mises à jour qui font qu'il y a des choses qui se règlent et qui vont améliorer au fur et à mesure, eh bien, la reconnaissance. Moi, ça fait deux mises à jour, je crois, que j'ai depuis un mois que j'ai, donc, voilà, ils font vraiment évoluer leurs trucs. Alors, ça coûte un petit peu cher quand même, c'est normal, c'est en tout cas la première que je vois comme ça. Ça a été un projet Kickstarter et tout. Je vous mets en description de la vidéo le lien vers la caméra, ce qui va vous permettre d'en savoir plus et puis de voir le prix auquel elle se vend au moment où je tourne la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez des questions, si j'ai oublié de parler de certaines choses, que c'est vrai que les dashcam, j'en ai fait quelques-unes, mais ce n'est pas quelque chose que je fais hyper régulièrement, donc je n'ai peut-être pas pensé à vous parler de quelque chose. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao !